Dans cette capsule, nous allons apprendre à utiliser un ampèremètre. C'est un appareil qui permet de mesurer une intensité électrique. L'appareil que tu utilises en classe est un multimètre. L'ampèremètre n'est qu'une des trois fonctions disponibles. L'ampèremètre te permet de mesurer l'intensité du courant, noté I, et qui s'exprime en ampères. Avant de vouloir mesurer l'intensité, il faut réaliser correctement ton circuit et vérifier qu'il fonctionne. Ici, j'ai réalisé un circuit très simple comportant un générateur, une lampe et un interrupteur. Voyons comment procéder pour utiliser l'ampèremètre et mesurer l'intensité électrique qui parcourt un circuit. La première chose à faire est de brancher l'appareil correctement. L'ampèremètre est un dipôle. On utilise donc deux bornes pour le brancher. Le fil rouge par lequel entre le courant est branché sur la borne MA. Le fil noir par lequel il ressort sur la borne COM. Maintenant que les bornes sont bien branchées, il faut intégrer l'appareil dans le circuit. Je te rappelle que le courant se déplace de la borne plus jusqu'à la borne moins. Pour brancher l'ampèremètre, il faut enlever un cavalier, c'est-à-dire ouvrir le circuit, puisqu'un ampèremètre se branche toujours en série. Le fil rouge sera mis du côté de la borne positive, le fil noir du côté de la borne négative. Il faut ensuite placer le sélecteur sur la zone ampèremètre, c'est-à-dire la zone rose. On commence toujours la mesure par le calibre le plus grand, comme on le faisait avec le voltmètre. Ici, le calibre le plus grand est de 2000 mA. Remarque bien le petit m à côté du chiffre. La valeur d'intensité mesurée est donc égale à 95 mA. La valeur mesurée est inférieure à 200 mA, qui est le calibre suivant. Je peux donc diminuer le calibre et faire une mesure plus précise de 44,8 mA. Je te rappelle qu'un calibre doit toujours être supérieur à la valeur mesurée. Ici, le calibre 20 mA est donc trop petit pour réaliser une mesure. L'affichage m'indique qu'il faut vite changer de calibre pour ne pas endommager l'appareil. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura été utile et que tu sauras maintenant brancher correctement et utiliser l'ampèremètre. Alors, bon travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.